Direction maintenant l'un des plus beaux et anciens massifs de France, le Pilat. Le Pilat, c'est quelques 700 km² de montagnes, de légendes et de couleurs dessinées par un climat vivifiant. Mais le Pilat, c'est avant tout des hommes qui exercent le métier de leurs parents depuis des générations. Paul-Antoine Ballant vous entraîne dans cette terre d'héritage et de passion. Dressé entre Saint-Etienne et la vallée du Rhône, le Pilat, ce n'est ni une région, ni un département. C'est une terre. Le Pilat, c'est la terre de mes ancêtres, c'est ma terre. A chaque saison de l'année, on a des couleurs différentes. Vous arrivez au printemps, il est ouvert. Vous arrivez à l'automne, il prend des couleurs jaunes, orangées, rouges. J'ai vu des coins magnifiques, mais malgré tout, c'est quand je reviens que c'est mieux. Le Pilat, c'est avant tout une histoire passionnelle, nouée entre les hommes et leurs métiers. Certains transmettent leur savoir-faire depuis des générations, quand d'autres entretiennent la mémoire de leur activité disparue. Je me suis rendu compte que mes petits-enfants ne connaîtraient jamais mon métier. Donc, je me suis attaché à le faire connaître et à le montrer, et voilà. Le Pilat, c'est l'un des plus anciens massifs de France. Il doit son nom aux Grecs, qui peuplait la région au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quand ils ont vu cette montagne, pour eux, elle servait de pile à tenir les nuages. Donc, cette pile, en latin, ça se dit pilus. Donc, cette pile est devenue, après, pila. Perché au sommet du massif, à 1432 mètres d'altitude, Cyril est le dernier berger de la vallée. J'ai fait des études agricoles, et ensuite, j'ai fait des stages en plein de formations différentes, plein d'agricultures différentes. Mais mon père était déjà dans le mouton, et c'est resté une vraie passion et un amour de ces animaux-là. Cyril élève des noirs du velet, et des grivettes, pour commercialiser leur laine et leur chair. De juin à octobre, il les entraîne dans une longue transhumance, afin qu'elles pâturent une herbe grasse, nourrie par des pluies régulières. Rox, viens là, viens. Allez, passe à gauche. Gauche. Allez, derrière. Derrière. Pour moi, un chien, c'est un élément indispensable pour pouvoir diriger le troupeau. Alors, Rox, il comprend à peu près 30-35 mots. Et après, on a aussi une autre race, qui est là, c'est la montagne des Pyrénées. C'est un chien qui est né au milieu des brebis, qui vit tout le temps avec les brebis. Et même de temps en temps, on a même l'impression qu'elle se sent un peu brebis. Et elle est là pour protéger en cas d'attaque. Mais aussi, ça peut être un moment d'orage et bah hop, elle va les rassembler pour les mettre en forêt. Nidididididididididite. Derrière. Allez. Nidididididite. En fait, c'est un cri qui porte loin pour que les brebis aussi puissent l'entendre. Mon père le faisait. Mon grand-père le faisait. C'est resté. Chaque berger a un peu son cri. Rox, allez, passe à gauche. Mon père, par exemple, est à la retraite, mais il n'est jamais loin. Les week-ends, c'est lui qui vient garder les brebis. Il m'a transmis sa passion de la montagne. La transmission, c'est un trait d'union qui rassemble toutes les générations. Et en bas de la vallée, ce lien est également très puissant. Ce qui est passionnant et enrichissant, c'est qu'on fait un métier qui a du sens. Mes parents m'ont transmis cette passion, cette passion de l'élevage et cette passion du fromage. Et cette passion, elle ne m'a jamais quitté. Claude élève des chèvres à Pellucin, une commune située à 450 mètres d'altitude. Tu dis, ma belle. Toi, tu sens le bouc un peu. Les boucs, ils ont des glandes qui diffusent de l'odeur, qui sont juste sous leurs cornes. C'est pour ça qu'ils se frottent toujours la tête. Il y a un dicton qui dit, plus le bouc sent mauvais, plus la chèvre l'aime. Donc, nous, ça sent le bouc. J'espère que ça ne marche que pour les caprins, que ça ne marche pas aussi pour les humains. Claude est l'un des douze derniers producteurs de rigottes de Condrieux, le fromage emblématique du Pila. On n'a pas pour objectif de nourrir le monde. On a l'objectif de régaler le consommateur. C'est notre objectif principal. Et tout commence par la traite dès 6 heures du matin. Allez, filles ! C'est l'heure ! Voilà ! C'est parti ! On s'installe tranquille, les filles. Quand elles viennent dans la salle de traite, elles savent qu'elles vont grignoter les croquettes. On va leur soulager la mamelle aussi, ça leur fait plaisir. Et du coup, elles sont contentes. Au tout début, quand mon père a démarré, c'était la traite à la main. C'était beaucoup plus physique et beaucoup plus usant. Mon père a eu un... En fait, il ne s'est pas protégé. Il avait un grain de beauté sur le cou et qui s'est transformé en mélanome. Mais il est décédé à 65 ans. Il était sur son tracteur, dans ses champs, pâturage. Et le soleil qui a tapé régulièrement. Et puis, voilà, il n'a pas pris soin de sa santé. Il nous a quittés à 65 ans très rapidement. À seulement 23 ans, Claude et son frère André ont été contraints de reprendre l'exploitation familiale. Et 40 ans après, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 4. Bonsoir André ! Tout se passe bien en fromagerie ? Ça va, ça va. Pour le moment, ça va. Et au-delà de leur réussite, les frères partagent également une certaine ressemblance. On est identique, ouais. Alors, si c'est pour m'apporter une bonne nouvelle, il faut s'adresser à moi. Si c'est des mauvaises nouvelles, il faut s'adresser à Claude. On ne tombe jamais sur le banc quand on a un reproche à faire. On est mec, là. En étant jumeau, on se saisit et on se comprend plus rapidement, je pense. Juste de le regarder, je sais, voilà, si ça s'est bien passé ou s'il y a eu un problème. Voilà, là, on est en train de sortir les fromages qui sont suffisamment secs. On va les poser dans le haloir pour qu'ils puissent continuer de s'affiner et surtout, et surtout de fleurir. Voilà. Hop. Et voilà. En fait, c'est une cave où on maîtrise l'humidité et la température. Dans ce fromage, il n'y a que du lait, de la présure et du sel. Il n'y a rien d'autre. On n'invente rien. On n'essaie que de faire reconnaître ce que nos prédécesseurs ont fait. Si les gestes restent inchangés depuis toujours, la récente mécanisation a permis d'atténuer la pénibilité de leur activité. Mais le progrès n'a pas bénéficié à tout le monde. À Saint-Julien-Molin-Molette, l'avènement des machines a contribué à faire disparaître des métiers anciens, comme ceux de Michel et d'Alain. La courroie a sauté. Viens m'aider, Michel. C'est des machines qui amènent beaucoup de nostalgie. En fait, tout au moins pour nous, anciens. Dans cette usine, les artisans confectionnaient des tissus avant qu'elles ne soient rachetées par une compagnie de danse en 2004. Une partie de ce passé ouvrier a été sauvegardée et on pourrait croire que le balai des danseurs s'harmonise avec celui des machines. Mais la réalité est un peu plus nuancée. Alors, effectivement, on a beaucoup de bruit dans les ateliers. Le bruit peut être un inconvénient, mais pour nous, ça n'a jamais été un inconvénient. Non, 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 mais moi, je me rappelle, gamin, je jouais avec les enfants, soit des ouvriers, soit des directeurs d'usines. Et on jouait entre les métiers. On jouait dans les carpons de fil. C'était nos châteaux forts. Donc là, je suis bien à ma place. Les métiers à tisser ont fait leur apparition dans les montagnes du Pila en 1850 et leur implantation est étroitement liée à l'histoire des soyeux lyonnais. À Lyon, les canuts fabriquaient la soie. Ils se sont révoltés. Il a fallu les augmenter. Donc ça a été a priori un peu compliqué. Et ils ont délocalisé sur le Pila parce qu'il y avait des paysans. Et ces gens-là, l'hiver, n'avaient pas de travail. Donc on les a fait travailler sur les métiers. À partir des années 1970, la mécanisation, les chocs pétroliers successifs et la délocalisation vers l'Asie mettent un terme à cette activité. Claude devient alors le dernier à confectionner des peignes à tisser en France. En 2007, l'entreprise fondée par son grand-père ferme ses portes, emportant la disparition du métier. Quand je me suis arrêté, ça a été difficile parce que c'est une vie qui s'arrête. C'était pas un travail, c'était une vie. Une fois, j'ai emmené une de mes petites filles, la plus grande en Italie, voir un fabricant de peignes à tisser. Et en sortant, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il est beau, ton métier ? » Voilà. Cette machine consiste à faire croiser des fils de chaîne avec des fils de tram. La tram est transportée par la navette. C'est important que ce savoir-faire perdure. Il y a une transmission aux générations futures qui est intéressante. Dans les prochaines décennies, 24% des emplois seront menacés par la robotisation et l'intelligence artificielle. Mais certains métiers sont irremplaçables. Et même la pénibilité ne semble pas décourager la jeune relève du pilat. Je connais beaucoup de gens, des copains à moi qui me disent « Mais tu fais autant d'heures, comment tu fais tout ça ? » Moi, c'est quand on aime, on compte pas. On compte pas et c'est la passion, quoi. On est content d'être sur cette montagne. On est content de travailler dur. La récompense, c'est que tous les jours, on voit la montagne du pilat. Tous les jours, on voit des lumières différentes. Le cadre dans lequel on est, il est quand même magique. On a un métier qui a un sens. Et quand on se lève, quand on fait un métier qui a un sens, eh bien, on se lève avec le cœur léger. Je ne partirai pas d'ici. Je suis bien ici, j'ai les deux pieds bien ancrés. J'ai pas envie de bouger. J'ai pas envie de bouger.